Opération Escargot ce matin dans les rues de Lyon, menée par une soixantaine de chauffeurs de VTC qui travaillent pour la plateforme Uber. En France, le chômage a baissé, mais a baissé pourquoi ? Aujourd'hui, Uber a attiré plein de chauffeurs en leur vendant du rêve américain. Et aujourd'hui, un chauffeur Uber, il gagne entre 3 et 4 euros net de l'heure. Donc, si on n'appelle pas ça de la précarité, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a des chauffeurs qui ont pris des crédits, qui se sont engagés dans des leasing, aujourd'hui se retrouvent pieds maliés à Uber. Aujourd'hui, avec la politique d'Uber et la politique de sa notation qui l'impose, en gros, le client n'est pas content. Il vous met une notation de 1 à 5, donc il met une étoile. Une fois que le chauffeur atteint ses 4,5, donc il descend en dessous de 4,5 de notation sur 5, il est banni de l'application. Les chauffeurs VTC dénoncent aussi la hausse des commissions. Prélevés par Uber. On passe de 20 à 25% de commissions. On est en train de perdre un minimum de 180 euros par semaine sur le chiffre d'affaires. Donc, on est obligé de faire encore plus d'heures. Donc, on n'a plus de vie de famille. Les chauffeurs espèrent une reprise des négociations avec Uber. Les dernières ont échoué au ministère des Transports. Sous-titrage Société Radio-Canada,